Des yeux d'or Deux choses importantes sont arrivées aujourd'hui J'ai tout de suite su qu'il n'y en aurait pas d'autre A deux heures de l'après-midi, c'était plié Deux émerveillements, c'est beaucoup pour un seul jour, non ? Le premier miracle, c'était la tête d'un cheval brun chocolat Enfoncé dans l'herbe haute, noyé du bouton d'or L'animal mangeait, éclaboussé d'or et d'émeraude Manger est un travail sérieux, sérieux et rêveur à la fois J'étais si heureux de le voir Allons, le ciel ne s'effondrerait pas encore ce jour-là Puisqu'un sage à tête de cheval mâchait la lumière verte mouillée de pièces d'or Cette vision avait quelque chose de religieux La vie banale était tranquillement soulevée au-dessus d'elle-même Il y a dans la nature, les fragments d'un alphabet ancien Des morceaux de lettres capitales Des ruisselets d'italique De grands espacements bleus de silence Et, parfois, par on ne sait quelle grâce Plusieurs lettres s'assemblent Des mots apparaissent avec ce qu'il faut entre eux de silence respirant Une phrase est tracée Vous la voyez, vous la lisez Elle ne reste pas en place Elle s'efface très vite Le cheval brun Sa tête plongée dans l'or Et les herbes dociles Composaient une autre phrase Infiniment rassurante sous la vie Vous voyez Cet attendrissement qu'on a devant la naïveté d'un tout petit enfant Cette sorte de courant d'air Qui traverse le cœur à la vue d'un enfant confiant Eh bien, l'ange à crinière et grand appétit d'or Sa vision engendrait dans mon cœur le même genre de brise Oh, she took me by the lily white house